Encore et toujours pour la visite du train du climat. Nous sommes à Biarritz et nous sommes maintenant dans la deuxième voiture. Et pour commencer, je vous le disais, la fameuse courbe du CO2. Alors avant d'en savoir davantage, pourquoi il faut surveiller de façon aussi nette et précise le CO2 ? Alors le CO2, ce n'est qu'un des gaz qu'on appelle gaz à effet de serre qui a la propriété de réchauffer le climat. Donc il existe naturellement, on va le voir, il y avait des concentrations de CO2 dans le passé, que l'on connaît grâce au carottage glaciaire. Mais celui-ci a la particularité de rester très longtemps dans l'atmosphère. En fait, quand on va voir que les émissions liées aux activités humaines augmentent la concentration de CO2 dans l'atmosphère, et il y a une partie qui est recaptée par des puits naturels, par la végétation, par les océans. Et il y en a à peu près 44-46% qui restent dans l'atmosphère. Et bien sur ces 44-46%, il y en a un quart qui sera encore là dans au moins un millier d'années. Donc en fait, il faut un temps très long avant de pouvoir réduire ces concentrations de gaz, de CO2 dans l'atmosphère. Alors nous allons maintenant voir cette courbe du CO2. Alors je vous demande de regarder ça. Voilà, on va se baisser un petit peu et vous faire découvrir le CO2 tel qu'il a évolué depuis 800 000 ans. 800 000 ans arrière. D'accord ? Donc là, 800 000 ans, entre 800 000 ans et 600 000 ans, ça évolue, mais ça reste à peu près, on le voit, dans la même fourchette. Entre 600 000 ans et 400 000 ans, là aussi, vous le voyez, ça reste à peu près dans la même fourchette. Légère augmentation, ensuite, puis baisse. J'allais dire là, c'est la nature qui parle. C'est la nature, c'est la nature. On est d'accord. C'est l'alternance des périodes chaudes et périodes froides, en fait, des périodes glaciaires à interglaciaires. Là, on est dans les périodes interglaciaires quand c'est élevé et au contraire, les périodes glaciaires, elles sont là. Il y a 20 000 ans, dont on parlait tout à l'heure, on est ici. Alors, on est ici il y a 20 000 ans et on commence à voir quand même, là, regardez, l'augmentation du CO2, nous sommes en 1850. Et ça n'est pas une vue de l'esprit, c'est bien ça. Le rouge, regardez, c'est l'augmentation du CO2 depuis 1850. D'abord, ce qu'on observe, c'est que jamais il n'y a eu autant de CO2 dans l'atmosphère. En tout cas, sur cette période-là, il y en a eu dans les ans passés beaucoup plus loin de temps. On n'y était pas. 55 millions d'années. Donc voilà, il y a 800 000 ans, regardez, et là, 1850, 2014, ça explose, ça monte de façon absolument radicale. C'est unique dans l'histoire de la planète de ces 800 000 dernières années. Ce qu'on voit là, on est d'accord. Oui, on est d'accord. Et c'est lié à l'utilisation des combustibles fossiles, du pétrole, du gaz naturel, du charbon, depuis le début de la période industrielle. Ça a commencé, mais ça s'est accéléré au milieu du 19e siècle et évidemment au cours du 20e siècle. Regardons maintenant une autre séquence, cette fois avec des vidéos assez parlantes. Alors là, nous parlons maintenant du réchauffement climatique, ce que vous entendez à longueur de journée quasiment. Et tant mieux pour vous, peut-être scientifiques, qu'on en parle assez régulièrement. Approchez-vous, expliquez-nous un petit peu ce qu'on voit là. C'est assez parlant. On voit des dates, d'accord. Et alors là, bien évidemment, plus c'est rouge et plus c'est chaud. Et on observe tout à fait de façon nette. Dans les années 70-80, tout d'un coup, pâc, tout se met au rouge ou presque. Oui, en tout cas, en particulier les plus hautes latitudes, c'est donc en Amérique du Nord, en Eurasie. Et il n'y a que l'océan qui se réchauffe un petit peu moins vite. Mais effectivement, la plupart des régions se sont réchauffées. On va reprendre la séquence. Regardez, c'est tout à fait nette. Il y a des zones où effectivement il y a un peu de réchauffement et puis ça disparaît. Là aussi, on va dire, c'est la nature. C'est la planète qui parle. Le temps avance, on arrive dans l'ère industrielle. Et à partir des années 70-80, là, c'est tout à fait frappant et tout à fait net. Le réchauffement climatique est en route et concerne absolument toute la planète. C'est ça qui est important à dire. Oui, les régions où ça se refroidit, il y en a quand même quelques-unes. Elles sont très, très limitées géographiquement. Et puis, on peut voir d'ailleurs la courbe se dessiner du réchauffement moyen qui montre que c'est évidemment un réchauffement en moyenne à l'échelle planétaire très évident. Donc, avec cette courbe qui est en noir entre 1860 et 2013 ici. Donc, l'augmentation est très nette. Même on doit avoir 2014 ici. Puis, ça a augmenté encore. 2015 a battu les records de chaleur, puis 2016. 2017 a été la troisième année la plus chaude depuis 1860. Voilà, donc le réchauffement se poursuit encore. Et bien sûr, il n'est pas évident forcément de faire le lien entre cette courbe qui augmente et cette autre courbe qui augmente avec le CO2. D'accord. Et le lien, pour pouvoir le faire, en fait, on réalise des simulations avec et sans le facteur humain. Et bien, ceci qui est en couleur, là, sur cette figure, on a la simulation du climat que l'on aurait eu sans le facteur humain. Uniquement avec les variations liées au soleil et au volcan. D'accord, donc, on est là, à peu près. D'accord. Donc, là, c'est l'observation et là, c'est le résultat de la simulation. D'accord. Il y a un décalage. Un décalage. Ça ne colle pas du tout. Par contre, si on rajoute le facteur humain. Ici. Ici, il apparaît très clairement qu'on arrive à une évolution qui est compatible avec celle qui a réellement été observée. Les deux courbes sont à peu près au même niveau. Au même niveau. Donc, il faut bien faire un lien entre le réchauffement climatique, le CO2 et l'activité humaine. Oui. Alors, le CO2, on l'a dit, cela concerne vraiment toute la planète. Il y a aussi encore ici une vidéo, regardez, assez étonnante. Le CO2 ne connaît pas les frontières. Et ça, c'est une seule année. 2006. 2006. Regardez la production de CO2 en 2006. Bien évidemment, le CO2, on est bien d'accord, c'est tout ce qui est en rouge. Alors d'abord, un constat saisonnier. C'est saisonnier. On voit ici, donc là, on est au mois de mai. Donc, on voit les sources dans l'hémisphère nord principalement, bien sûr. C'est plus coloré, c'est plus rouge. Ça veut dire que les concentrations sont plus élevées ici du CO2. Avec l'Amérique du Nord, l'Europe, l'Asie du Sud-Est, qui sont des sources de CO2. Et puis progressivement, on va voir, effectivement, en fonction de la saison, la couleur va un petit peu pâlir. Il va y avoir moins de CO2 dans l'hémisphère nord que dans l'hémisphère sud. Et ça, c'est lié à l'effet de captation du CO2 par la végétation. C'est un effet naturel, là aussi. C'est la photosynthèse. C'est un effet saisonnier. On voit d'ailleurs que c'est en train de disparaître. Oui, voilà, ça change de couleur. Donc voilà, le CO2 n'a pas de frontière. Alors maintenant, le CO2, on l'a dit, c'est un gaz à effet de serre, donc, qui est essentiel dans ce qu'on appelle le réchauffement climatique. Alors maintenant, on arrive à une autre partie de cette voiture où vous allez voir quels sont les différents scénarii. On l'a vu tout à l'heure, si ça continue comme ça, ça peut aller très loin. Il y a donc trois scénarii. Ce sont des scénarii absolument scientifiques, du laisser-faire au sobre. On va commencer par le pire, le scénario du laisser-faire. Le scénario du laisser-faire, on l'appelait comme cela parce que c'est la continuation de la courbe des émissions actuelles qui est ici en noir. Donc si on poursuit sur cette dynamique-là, on arriverait à un réchauffement, vous le voyez écrit, de 3,2 à 5,4 degrés. En 2100. En 2100, c'est-à-dire le même niveau de réchauffement que celui dont on parlait tout à l'heure, 4 à 7 degrés, mais qui s'était produit en 10 000 ans du fait de la nature, mais là, du fait des activités humaines, cela pourrait se produire en fait en 250 ans, entre la fin du 21e et la fin du 19e. Donc ça, on est bien clair, si on laisse faire ce qui se passe en ce moment, on pourrait avoir un réchauffement de la planète tel qu'il a été observé il y a 20 000 ans. Oui. Un réchauffement qui a été... Il s'est produit en 10 000 ans, ensuite le climat est resté stable pendant 10 000 ans supplémentaires. En 10 000 ans, ça a augmenté de 4 à 7 degrés, c'est ça. Et là, en 250 ans, on pourrait faire quasiment que le réchauffement soit de 5 degrés. Donc c'est un facteur 100, enfin 1000, c'est absolument hallucinant. Oui, la vitesse en fait de ces changements, c'est ça qui cause le problème et la nécessité de s'adapter à des évolutions très rapides. Très difficilement en tout cas, très compliquées. Alors après, bien sûr, il y a un autre scénario ici. C'est le scénario qui est en bleu, qui est le scénario qu'on appelle scénario sobre, qui est celui de l'application de l'accord de Paris et même du renforcement de cet accord, il faut bien le dire, la COP21 de 2015. Donc ce scénario-là, en fait, il va être décliné plutôt dans la deuxième rame, dans la troisième et quatrième voiture, avec des solutions qui seront discutées pour atteindre cet objectif-là. Mais ici, le parti pris, c'est de parler des conséquences du scénario laissé faire dans cette autre voiture, dans la fin de cette voiture-là. Et on peut le voir en France et on peut le voir dans le monde. Alors les conséquences du scénario laissé faire, elles sont tout à fait concrètes. C'est de l'autre côté, donc les vagues de chaleur estivales. Donc ça, on est bien d'accord, tout le monde peut le constater, les vagues de chaleur, il y en a de plus en plus. Il y aura forcément des conséquences pour l'eau, pour la neige. Nous, ici en Nouvelle-Aquitaine, les Pyrénées, ça va être un petit peu plus compliqué. Les ressources en eau également, mais ça, nous aurons l'occasion d'en parler parce que c'est un vrai, vrai souci. On le voit ici, par exemple, il y aurait une baisse très importante du niveau des eaux. Oui, et le débit d'étiage, c'est-à-dire le débit minimal estival, pourrait être réduit de plus de moitié dans la région Nouvelle-Aquitaine, c'est-à-dire pour le bassin à Dourgaronne. Donc ça veut dire quoi concrètement ? D'ici 2100 toujours. Toujours 2100, donc ça veut dire moins de ressources, évidemment, pour l'agriculture. Mais même la consommation d'eux peut se poser la question dans certaines régions. Il y a aussi des conséquences pour la vigne, puisque comme la température augmente, forcément, les pieds de vigne. Et Dieu sait, si effectivement la vigne est importante en Nouvelle-Aquitaine, elle doit s'adapter. Et donc on le voit là aussi, si la Nouvelle-Aquitaine, en tout cas, serait un peu moins concernée par rapport au rendement. Le nord de la région. D'autres régions de France, en revanche, pourraient voir l'augmentation très nette de leur rendement de vigne. Mais normal, puisque les pieds seront plus adaptés au climat potentiel dans le nord de la France d'ici 2100. Et puis il y a ce qui se passe aussi dans les océans, dans les mers. Alors regardez, parce qu'on parle souvent de la barrière de corail. Et on dit, oh là là, mais c'est dramatique. Alors expliquez-nous un petit peu ces deux aquariums. Alors ces deux aquariums, on demande d'ailleurs aux visiteurs de voir quelles sont les différences entre les deux. Et puis on donne des solutions là derrière ce petit disque. Donc on voit les différences entre cet aquarium qui représente le climat actuel, c'est les fonds des océans actuels avec des coraux, donc sur des régions en particulier des atolls. Et puis ici, donc Outre-mer en France, il y a ce type de paysage sous-marin. Et que serait le paysage sous-marin en 2100 ? Toujours avec ce scénario quand même du pire qu'un scénario de l'essai faire. Alors je vais vous dire après tout, si ce n'est qu'un point de paysage, le monde peut s'y adapter. Qu'est-ce qui est grave dans celui-là ? C'est la disparition des coraux en particulier, qui sont très sensibles. Alors il y a un rapport du GIA qui vient d'être publié en fait la semaine dernière, et qui disait que finalement avec même un réchauffement de 1,5 degré, on pourrait perdre 70 à 90% des coraux sur la planète qui pourraient être affectés. Alors ils sont importants pour la biodiversité marine, mais ils sont importants aussi pour tous les écosystèmes marins en fait. Il y a toute une chaîne alimentaire en fait qui est alimentée par l'existence des coraux. Donc ça l'affecte aussi des sociétés humaines qui se développent autour de cette ressource marine. Oui, c'est le serpent qui se mord la queue, forcément. Le changement climatique aussi rapide que celui qu'on vient de voir fait qu'il y a des difficultés pour s'adapter, ou en tout cas ça change beaucoup, beaucoup de choses. Et puis on va terminer aussi par une autre simulation concernant, cette fois vous allez le voir dans un instant, la fonte des glaciers. La fonte des glaciers, oui. Là aussi c'est un marqueur très net et très important. Le glacier du Rhône en Suisse, 1856, on le voit, le glacier est bas. Et Dieu sait si les glaciers sont importants, là aussi, dans le système en général. 1900, on le voit déjà, le glacier commence à fondre tout à fait sérieusement. 1960, il est de plus en plus petit. Et donc si on continue comme ça, il y a de fortes chances pour que le glacier finisse par disparaître. Voilà donc pour le constat que l'on peut faire dans ces deux premières voitures. Donc on l'a vu, le réchauffement climatique est très net, très important depuis 250 ans. Jamais il n'y a eu autant de production de CO2. C'est tout à fait inquiétant et que les conséquences seront très importantes sur l'ensemble de la planète. Merci de nous avoir fait partager ces quelques instants avec vous dans ces deux premières voitures du train du climat. Vous l'avez dit, il existe maintenant des solutions. Alors qu'est-ce qu'on peut faire face à ce réchauffement climatique ? Qu'est-ce que nous, chacun, notre côté, pouvons nous faire ? Eh bien, on en parle dans un instant dans la suite de cette visite du train du climat ici à Biarritz. Sous-titrage ST' 501